bonjour à tous je voulais vous présenter le lac de paladruc est un lac qui est assez proche de chez moi donc je profite d'une belle journée ensoleillée pour faire une petite vidéo de remerciement que la chaîne a aujourd'hui plus de 200 abonnés je voulais toujours remercier tous mes abonnés pour y avoir contribué bien sûr j'aimerais aussi remercier des youtube heures que je suis en premier lieu j'aurais aimé remercier black g pour sa chaîne vraiment c'est lui qui m'a donné envie de jardiner et de lancer ma chaîne donc je le remercie pour ça j'aime beaucoup le fait qu'il ne se décourage pas facilement en fait c'est vrai que j'admire ça chez les autres et j'essaye de moi même avoir un peu plus de de ténacité on va dire donc je voulais remercier aussi loïc le jardineur c'est lui qui c'est sur sa chaîne en fait que j'ai découvert les potagers en carré j'aime beaucoup sa rigueur j'aime beaucoup sa vidéo sur le test de la coquille d'oeuf contre les limaces qui repousserait les limaces et effectivement ça ne marche pas du tout il a bien démontré sur sa vidéo donc je vous invite à aller la visualiser un petit coucou aussi à permagaia donc c'est un jardinier très astucieux j'aime beaucoup sa réserve d'eau mobile sa tondeuse broyeuse sa fameuse tondeuse broyeuse qui lui sert un peu à tout et aussi à tondre j'aime beaucoup aussi la chaîne de baba bear donc j'aime beaucoup son côté philosophe décalé toujours avec un nouvel angle de vue je vous invite à vous rendre aussi sur la chaîne de du potager du bienheureux donc c'est quelqu'un qui est très courageux motivé qui a beaucoup d'idées je lui souhaite bon courage dans tout ce qu'il a lancé parce que vraiment il a lancé énormément de choses également la chaîne de jardinier au naturel donc il a fait l'acquisition d'un nouveau terrain de jeu pour cette année donc j'aime aussi le le fait qu'il reste zen malgré toutes ses contraintes en fait d'humidité d'inondation donc je me suis basé sur sa méthode pour obtenir des endives donc donc en tout cas si j'ai pas réussi à obtenir des endives cette année je le referai l'année prochaine en basant sur sur sa chaîne je vous invite aussi à vous rendre sur la chaîne de david et linda qui nous font partager david nous fait partager son expérience au jardin sur sur le pôle et le poulailler il a un vraiment un très grand très grand poulailler en fait bien protégé les les poules sont vraiment choyer vraiment elles ont elles ont en tout le confort vraiment c'est vraiment sympa ça me donne moi même envie comme d'autres youtube heures qui ont des poulailler de d'avoir mes propres poules donc vraiment je vous invite à aller sur sa chaîne je vous invite aussi à aller sur la chaîne de jardin vivrier donc qui partagent patrick nous partage son expérience et ses astuces il est aussi fou de tomates comme moi donc il a fait énormément de variété tomates à une époque un peu moins maintenant mais en fait il en fait toujours pas mal et dans le même dans les mêmes veines en fait il ya aussi passion jardin 63 qui a lancé il m'a annoncé qu'il a lancé 160 variétés de tomates je crois donc oui je prends on peut dire qu'il est aussi fou de tomates donc je vous invite à vous rendre sur sa chaîne j'aime beaucoup aussi la chaîne razdawid 57 donc qui fait qui a pas trop fait de vidéo dernièrement mais qui est vraiment un expert dans la culture en peau et en bac donc vraiment il a obtenu vraiment des très belles récoltes que ce soit en tomates ou en poivrons en piment donc je vous invite à vous rendre sur sa chaîne vraiment elle est vraiment très bien faite il ya la chaîne de donner l'essence aussi que j'aime beaucoup pour sa plus grande frugalité de vie donc c'est un expert en compost et en toilette sèche donc il est indépendant au niveau électrique avec le panneau solaire qui l'a mis en place donc bien sûr il est indépendant mais il a réduit aussi ses besoins pour pouvoir y arriver dans le même de même combat que que denis l'essence on a ma ferme autonome donc il a un domaine vraiment très grand j'ai appris comment faire le beurre je ne savais même pas qu'il existait des beurriers qui permettait de se passer de frigo donc voilà il fait aussi un peu d'histoire de temps en temps donc j'aime beaucoup sa chaîne donc je vous invite vraiment à la à la découvrir si vous la connaissez pas encore je vous invite aussi à vous rendre sur la chaîne de f1 rcx qui a beaucoup qui a un grand jardinier avec beaucoup d'expérience et qui qui nous fait souvent découvrir de nouvelles tomates comme la stupis par exemple il a vraiment de très belles récoltes chaque année dans sa serre vraiment il fait partie des personnes qui obtiennent des tomates le plus le plus rapidement le plus tôt dans la saison tout cas donc vraiment c'est un exemple à suivre vraiment je vous invite à vous rendre sur sa chaîne bien sûr comment comment ne pas oublier la chaîne de 67 le jardinier paresseux la chaîne du jardinier paresseux donc bon c'est vraiment très intéressant en fait ces vidéos sont parfois un peu longue mais bon si vous voulez trouver long il vous suffit de les regarder en plusieurs fois moi c'est ce que je fais c'est pas vraiment un problème et il ya une très bonne analyse c'est un peu le scientifique du jardin donc vraiment je j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa chaîne avait aussi la chaîne le jardin de la lieu de grève donc c'est un jeune qui est vraiment très motivé par le jardinage donc bon moi je suis un peu triste comme comme lui j'imagine de qu'il soit obligé de lâcher son activité de de jardinier à cause de sa formation mais bon c'est aussi pour la bonne cause donc voilà écoute bon courage pour cette année je te souhaite des super récoltes vraiment j'aime beaucoup voir des personnes qui sont motivés comme toi au jardin vraiment ça donne ça donne un petit coup de boost pour tout le monde si à vous rendre sur la chaîne de nicolas de la chaîne autrement donc c'est une personne que je suis aussi qui est dans le dans l'aquaponie donc qui est un très bon pédagogue donc moi même je fais pas d'aquaponie mais je m'y intéresse il optimise aussi très bien son espace dans son jardin donc vraiment je me j'aime beaucoup voir comment il a optimisé son jardin pour obtenir de belles récoltes de bons résultats donc je vous invite vraiment à vous rendre sur sa chaîne il a une voix très relaxante vraiment c'est quelqu'un de très posé très pédagogue j'ai j'apprécie beaucoup cette chaîne il y a aussi permaculture agro biologie etc donc sur cette chaîne en fait on voit vraiment une exploitation enfin c'est pas une exploitation mais c'est vraiment un jardin c'est même plus un jardin c'est vraiment quelque chose vraiment de vraiment assez vaste quoi c'est c'est un projet à grande échelle où vous pouvez découvrir la culture en lasagne donc entre autres il ya beaucoup de choses à découvrir vraiment j'aime beaucoup sa chaîne et j'aime beaucoup son clôt d'infernal qui apparaît de temps en temps donc vraiment c'est toujours marrant il ya toujours un petit peu d'humour dans ces vidéos donc vraiment c'est très bien je vous invite vraiment aller visiter cette chaîne il ya la chaîne de pascal putt donc qui fait de la culture avec très peu d'eau pas uniquement parce que il a décidé qu'il n'arroserait pas ces cultures mais parce qu'il a une contrainte qui fait que il n'a que très peu de possibilités d'arrosage dans la journée donc vraiment c'est c'est vraiment une contrainte il ne fait pas volontairement je pense donc peut-être qu'il le ferait quand même mais là vraiment il n'a pas le choix donc il est obligé de faire comme ça donc bah il vend aussi ses graines donc c'est des graines de plants qui ont vraiment subi des fortes contraintes hydriques donc ça peut être intéressant de partir sur ce type de graines pour démarrer ses propres plants moi je n'ai pas encore fait mais peut-être que je le ferai un jour donc bon il ya d'autres personnes que je suis un que je n'ai pas cité ici mais bon je n'ai pas non plus un temps énorme à consacrer à la lecture de toutes les chaînes youtube sur le jardinage qui existe mais bon j'essaie de garder un peu de vie sociale mais bon je découvre de temps en temps je vais voir sur des chaînes donc voilà tiens il ya un petit copain qui passe là un petit canard qui a 3 mètres de moins voilà c'est vraiment sympa ce coin est vraiment joli quoi je vais me relever le seul point négatif c'est la route qui passe derrière vous l'aurez compris donc bon c'est quand même un peu de monde je me suis mis au plus près de l'eau mais bon on a quand même l'inconvénient c'est c'est qu'on n'est pas suffisamment loin de éloigner de la route ici mais bon je trouve que c'est le coin le plus sympa vraiment il ya un port aussi pas ici mais quelques kilomètres 4 km je crois mais bon je trouve vraiment ce coin là beaucoup plus joli bien ensoleillé on peut s'approcher vraiment au plus près de l'eau voilà bah écoutez j'espère que j'ai oublié personne et que cette vidéo vous a plu donc voilà bah écoutez si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez vous comme ça vous tiendrez au courant de mes dernières vidéos je vous incite aussi à vous abonner sur chacune des chaînes dont j'ai parlé donc au moins au moins aller jeter un coup d'oeil pour voir un petit peu selon les personnes parlent si elles vous intéressent abonnez vous c'est vraiment les personnes que je suis régulièrement c'est il y en a d'autres mais je malheureusement je peux pas encore en parler parce que je connais pas encore assez leur chaîne donc je vous invite fortement à aller sur celle ci donc je mettrai en commentaire pour eux si j'en ai oublié ou si ma preuve mon ma voix n'était pas suffisamment clair à cause du bruit de la route derrière voilà donc écoutez je vous souhaite une très bonne journée moi je vais rentrer profiter encore du soleil